Je vous le disais en direct dans première édition, bonjour Marine Le Pen. D'abord vous avez appris comme nous cette nuit, cette intervention, la réédition probable certainement peut-être cet après-midi de ce coupable présumé de ces tueries de Montauban et Toulouse. D'abord vos premiers mots, que vous inspirent donc cette opération et l'arrestation probable de ce coupable présumé. Évidemment comme tous les français le soulagement et une pensée pour les familles des victimes de ce meurtre, de ces meurtres terrifiants. Première chose. Deuxièmement, vient le temps maintenant de la réflexion. Et la réflexion me pousse à dire que l'on a je pense minimisé la montée de l'islam radical dans notre pays. On a minimisé, on n'a pas voulu voir par faiblesse ou par électoralisme que des recrutements se faisaient dans nos quartiers de la part de groupes politico-religieux qui n'ont eu de cesse que d'imprimer leurs marques et essayer de dénicher des terroristes potentiels. C'est à cela qu'il va falloir s'attaquer maintenant, tous ensemble, tous les français, quelles que soient leurs religions, musulmans, juifs, chrétiens, pour pointer du doigt, montrer du doigt et anéantir ceux qui apportent la haine, qui apportent la mort et qui cherchent à imposer des règles, des lois qui ne sont pas les nôtres. Sans vouloir entrer Marine Le Pen dans la polémique, parce qu'il faut quand même rappeler que cet homme est toujours en phase de négociation avec les policiers du RAID. Qu'est-ce qui vous permet de nous dire que le risque terroriste a été sous-estimé dans notre pays alors que l'on ne sait finalement pas grand-chose encore de cet homme et que certains spécialistes évoquent la thèse du loup, entre guillemets, isolé ? Qu'est-ce qui vous permet de dire que le risque a été sous-estimé ? Mais monsieur, permettez-moi, je n'ai pas dit que le risque terroriste avait été sous-estimé. J'ai dit que le risque islamiste a été sous-estimé. A savoir que lorsque des groupes politico-religieux ont pris quasiment en otage des quartiers entiers, lorsqu'ils y mènent leurs lois, lorsqu'ils y imposent leurs règles, lorsque la France n'y rentre plus et les forces de l'ordre n'y rentrent plus, lorsque l'on laisse des jeunes gens pouvoir être recrutés, envoyés en Afghanistan, lorsque l'islam radical avance et impose sa loi de plus en plus, c'est ce risque-là qui a été sous-estimé. C'est le risque justement d'avoir fabriqué des loups solitaires, comme vous dites, mais qui ont quand même un point commun, c'est qu'ils ont été pris en main par certains et probablement pris en main par certains qui sont sur notre territoire et dont l'objectif est justement de transformer des jeunes gens en des meurtriers assoiffés de sang. C'est ce risque-là qui est minimisé, je crois, pour des raisons, encore une fois, idéologiques. Et je tiens à vous dire que je ne mélange en aucune manière les Français musulmans qui bien souvent sont les victimes d'ailleurs de cette pression islamiste avec ces fous contre lesquels il va peut-être falloir maintenant commencer sérieusement à agir. Vous savez ce que l'on va dire Marine Le Pen, on va dire Marine Le Pen profite de cette série de drames épouvantables pour surfer sur les peurs à 30 jours de la présidentielle. Oui mais on dira ce qu'on veut monsieur, parce que Marine Le Pen, elle, elle a soulevé ce problème de manière récurrente depuis des mois et des mois et que la classe politique a rejeté Marine Le Pen, lui a dit de se taire. La classe politique n'a pas voulu entendre Marine Le Pen quand justement dans le silence général, la petite voix de Marine Le Pen disait attention, l'avancée des groupes politico-religieux, la radicalisation d'un certain nombre, la multiplication des revendications radicales expriment quelque chose. Il faut en tenir compte, il faut y apporter des réponses. Voilà. Donc je ne doute pas qu'un certain nombre vont aujourd'hui avoir certaines difficultés à s'exprimer sur ce sujet. Mais moi j'ai la conscience très tranquille monsieur parce que, encore une fois, ça fait des années que nous soulevons ce problème. Nous avons même été traînés devant les tribunaux pour avoir fait une affiche non à l'islamisme. Merci beaucoup Marine Le Pen d'avoir été en direct avec nous ce matin dans 1ère édition sur BFM TV.